Alors que les gens regardent leurs films et séries préférées, il est facile d'oublier le drame réel qui se déroule en coulisses. Pourtant, la réalité demeure. Certains acteurs, autrefois admirés pour leurs performances, paient maintenant le prix de leurs crimes. Que ce soit pour des crimes odieux comme le meurtre et les agressions sexuelles ou pour des activités illégales telles que la fraude et le trafic de drogue, ces acteurs croupissent désormais en prison, loin des feux de la rampe qu'ils commandaient autrefois. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la vie de ces stars déchues et les chemins qui les ont menés à croupir en prison. Numéro 12. Danny Masterson Danny Masterson, né le 13 mars 1976 à Long Island, New York, a grandi dans une famille passionnée par le monde du spectacle. Son père était manager et sa mère était danseuse et chanteuse. Masterson a commencé sa carrière d'acteur à un jeune âge, apparaissant dans des publicités et des rôles mineurs à la télévision. Au début des années 1990, Masterson a gagné en reconnaissance grâce à son rôle de Stephen Hyde dans la série télévisée à succès « That 70s Show ». La série, diffusée de 1998 à 2006, suivait un groupe d'adolescents dans les années 1970 et est devenue un phénomène culturel. L'interprétation de Masterson du sarcastique et décontracté Hyde lui a valu des éloges tant du public que des critiques. Pendant son temps sur « That 70s Show », Masterson s'est également aventuré dans le cinéma, apparaissant dans des films comme « Idle Hands » en 1999 et « Dracula 2000 » en 2000. Après la fin de « That 70s Show », Masterson a continué à rechercher des opportunités d'acteur. Il est apparu dans des émissions de télévision comme « Men at Work » et « The Ranch », démontrant davantage son talent et sa polyvalence en tant qu'acteur. Cependant, la carrière de Masterson a pris un tournant sombre lorsqu'il a fait face à des accusations d'agression sexuelle. En 2017, plusieurs femmes se sont manifestées en accusant Masterson de viol et d'inconduite sexuelle. Ces allégations remontaient au début des années 2000, pendant son temps sur « That 70s Show ». Masterson a nié les accusations, affirmant que les rencontres étaient consensuelles. En 2020, Masterson a été officiellement accusé de trois chefs de viol par force ou par peur, découlant d'incidents impliquant trois femmes entre 2001 et 2003. Il a plaidé non coupable des accusations et a été libéré sous caution. Les procédures judiciaires ont attiré une large attention médiatique, affectant davantage la carrière et la vie personnelle de Masterson. Dani Masterson a été admis à la prison d'État de North Kern à Delano après avoir été reconnu coupable de viol de deux femmes. Cette décision a suivi sa condamnation à 30 ans de prison à vie en septembre, après qu'un jury l'a reconnu coupable de deux chefs de viol par la force lors d'un nouveau procès. Le nouveau procès concernait des accusations portées par trois femmes qui l'accusaient de les avoir violées entre 2001 et 2003. Masterson purgera deux peines consécutives de 15 ans, une pour chaque accusation, et devra également s'inscrire en tant que délinquant sexuel. Numéro 11. Amy Locan Amy Locan est née le 19 décembre 1971 à Trenton, New Jersey, aux États-Unis. En grandissant, elle rêvait de devenir actrice et a poursuivi sa passion dès son jeune âge. Locan a fréquenté la Villa Victoria Academy, un lycée catholique pour filles à Ewing Township, New Jersey, où elle a participé à diverses productions dramatiques, perfectionnant ainsi ses talents d'actrice. En 1989, à l'âge de 17 ans, Locan a fait ses débuts au cinéma dans Cry Baby, réalisé par John Waters. Le film mettait en vedette Johnny Depp et est devenu un classique culte, introduisant Locan à un public plus large. Sa performance a attiré l'attention et elle a rapidement obtenu des rôles dans d'autres projets. L'un des rôles notables de Locan est venu dans la série télévisée populaire Melrose Place. Elle a rejoint le casting en 1992, lors de la première saison de la série, interprétant le personnage de Sandy Louise Harling. Son temps sur Melrose Place a contribué à sa renommée croissante et l'a établi comme un visage reconnaissable dans l'industrie du divertissement. Tout au long des années 1990, Locan a continué à travailler régulièrement dans le cinéma et la télévision. Elle est apparue dans des films tels que Airheads en 1994 aux côtés d'Adam Sandler et Brendan Fraser et School Ties en 1992 avec Matt Damon et Ben Affleck. À la télévision, elle a fait des apparitions dans diverses émissions, notamment Beverly Hills, 900210 et The Drew Carey Show. Fred Seaman, un avocat de New York, conduisait avec sa femme vers 21 heures le 27 juin 2010 et tournait dans l'allée de leur maison de week-end à Montgomery lorsque Ami Locan a percuté leur véhicule en roulant à environ 20 centues au-dessus de la limite de vitesse de 35 km par aides. Tragiquement, Hélène Seaman est décédée dans l'accident et son mari a subi de graves blessures. Le taux d'alcoolémie de Locan s'est avéré être de 0,23 %, soit près de trois fois la limite légale de 0,008 %. Locan a ensuite été arrêté et accusé de plusieurs infractions, y compris d'homicide involontaire par véhicule. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont été longues et complexes, attirant l'attention des médias en raison de la carrière d'actrice de Locan. En novembre 2012, Locan a été reconnue coupable d'homicide involontaire par véhicule et d'agression par automobile. Elle a été condamnée à huit ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé environ deux ans et demi. Actuellement, Amy Locan purge sa peine à la prison pour femme Edna Mahan à Clinton, New Jersey. Numéro 10 Ryan Grantham Ryan Grantham, né le 11 août 1996 à Vancouver, au Canada, a montré un intérêt précoce pour le théâtre. La carrière de Grantham a commencé à se dessiner au début des années 2000, lorsqu'il a décroché ses premiers rôles dans des séries télévisées et des films. Grantham. L'une de ses premières apparitions notables a été dans la célèbre série télévisée canadienne Supernatural, où il a joué un petit rôle dans un épisode intitulé Faith en 2006. Grantham a obtenu d'autres rôles, notamment des rôles de guest dans diverses séries télévisées, telles que Smallville et The Dead Zone. En 2010, la carrière de Grantham a connu un essor significatif lorsqu'il a été choisi pour jouer dans la série dramatique pour adolescents Riverdale. Il a interprété le personnage de Chuck Clayton, un joueur de football au lycée, dans plusieurs épisodes au cours de la série. Malgré son succès dans Riverdale, Grantham a rencontré des difficultés personnelles en coulisses. En 2020, Ryan Grantham a été condamné à la réclusion à perpétuité après avoir avoué le meurtre de sa mère, Barbara Waite. Le jeune homme de 24 ans a reçu sa peine à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, où il appelait des coupables de meurtre au deuxième degré, ayant initialement été accusé de meurtre au premier degré. Selon les procureurs, Grantham a non seulement avoué avoir tué sa mère, mais a également admis avoir comploté une attaque contre le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le tribunal a appris que Grantham a tiré une balle mortelle dans la tête de sa mère par derrière alors qu'elle jouait du piano chez eux, au nord de Vancouver. Dans une vidéo troublante capturée sur sa caméra GoPro après le meurtre, Grantham s'est filmé avec le corps de sa mère, déclarant « Je lui ai tiré dans la tête. » Dans les moments qui ont suivi, elle aurait su que c'était moi. Après le meurtre, Grantham a passé des heures à consommer de l'alcool et de la marijuana avant de charger une voiture avec des armes à feu, des munitions, des cocktails Molotov et du matériel de camping. Il avait également des directions vers la résidence Rideau Cottage du premier ministre Trudeau. Après avoir parcouru environ 200 kilomètres à l'est jusqu'à Hope, il a changé de cap et s'est rendu à un poste de police de Vancouver où il a avoué le crime, déclarant « J'ai tué ma mère ». Lors du procès, il a été révélé que Grantham avait envisagé de commettre des actes de violence de masse au pont Liongate de Vancouver ou à l'université Simon Fraser où il avait été étudiant avant de décider de se rendre. Il est en détention depuis deux ans et demi et participe à un programme de santé mentale depuis son arrestation. Numéro 9 Joe Son Joe Son Né Joseph Youngmin Son le 22 novembre 1970 en Corée du Sud a connu une vie tumultueuse marquée par des défis et des difficultés dès son plus jeune âge. Sa famille a immigré aux États-Unis alors qu'il était jeune, cherchant de meilleures opportunités. Grandissant dans un quartier difficile en Californie, Son a été attiré par une vie de criminalité dès son plus jeune âge. Il s'est impliqué dans diverses activités illégales, y compris des comportements liés aux gangs et des vols mineurs. Malgré ses luttes précoces, Son a montré des compétences prometteuses en arts martiaux, en particulier en taekwondo, qu'il a commencé à pratiquer à l'adolescence. Il a gagné une certaine reconnaissance au début des années 1990 en tant qu'artiste martial mixte et kickboxeur, participant à des événements tels que l'Ultimate Fighting Championship et le K1 Grand Prix. Cependant, sa carrière dans les sports de combat a été entachée par des controverses, avec des accusations de comportements antisportifs et d'agressivité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring. En plus de ses activités en arts martiaux, Son a tenté sa chance dans la comédie, faisant quelques apparitions dans des films et des émissions de télévision à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cependant, sa carrière d'acteur n'a jamais vraiment décollé, et il est resté relativement inconnu dans l'industrie du divertissement. Malgré sa brève incursion dans le cinéma, la vie de Son a pris un tournant sombre en 2008, lorsqu'il a été arrêté et accusé de plusieurs crimes, y compris de vandalisme criminel et de vandalisme avec des circonstances aggravantes de crimes haineux. Ces accusations découlaient d'un incident où Son, avec un autre individu, a vandalisé la propriété d'un voisin. L'accusation a soutenu que le vandalisme était motivé par la race, car les victimes étaient d'origine asiatique. En 2011, il a été arrêté et accusé d'avoir participé à un viol en réunion brutale, qui a eu lieu en 1990. La victime, une femme attaquée alors qu'elle rentrait chez elle après un événement religieux, a identifié Son comme l'un de ses agresseurs, après que son ADN ait été apparié avec les preuves recueillies sur les lieux du crime. Après son arrestation, Son a été jugé et reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés au viol, y compris de tortures criminelles et de copulations orales forcées criminelles. En 2017, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mettant ainsi fin à tout espoir de rédemption ou de réhabilitation pour cet artiste martial et acteur autrefois prometteur. À ce jour, Joe Son reste incarcéré dans une prison d'État de Californie, purgant sa peine à perpétuité. Numéro 8. Joe Exotic Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado Passage, a captivé l'attention du public grâce à son personnage excentrique et à son implication dans le commerce d'animaux exotiques. Né le 5 mars 1963 à Garden City, Kansas, il a grandi entouré d'animaux sur la ferme de sa famille. Enfant, il a développé une passion pour la faune, ce qui a plus tard façonné son parcours professionnel. Au début des années 1980, Joe Exotic a commencé à travailler avec des animaux exotiques, établissant finalement le Greater Wynwood Exotic Animal Park à Wynwood, Oklahoma. Le parc est devenu connu pour sa collection de grands félins, notamment des lions, des tigres et des ligres. La personnalité flamboyante de Joe Exotic et son amour pour le spectacle ont contribué à la popularité du parc, attirant des visiteurs de tout le pays. Tout au long de sa carrière, Joe Exotic s'est engagé dans diverses entreprises liées à l'industrie des animaux exotiques. Il a élevé et vendu des animaux exotiques, proposant des séances photos avec des bébés tigres et participant à des expositions et spectacles animaliers. Sa personnalité colorée et son mode de vie peu conventionnel étaient également mis en avant dans son émission Internet autoproduite, Joe Exotic TV. Cependant, l'ascension de Joe Exotic a été entachée de controverses et de problèmes juridiques. Il a été accusé de cruauté envers les animaux et de mauvais soins, ce qui a attiré l'attention des militants des droits des animaux et des agences de réglementation. La chute de Joe Exotic est survenue en 2019, lorsqu'il a été condamné pour de multiples chefs d'accusation, notamment pour abus d'animaux et complots de meurtre. Les accusations découlaient de son implication présumée dans un complot visant à engager quelqu'un pour tuer Carole Baskin, une militante des droits des animaux et PDG de Big Cat Rescue. Le procès a révélé un réseau complexe d'animosité entre Joe Exotic et Carole Baskin, découlant de leurs vues opposées sur la possession et la conservation des animaux exotiques. Malgré son maintien de son innocence, Joe Exotic a été reconnu coupable et condamné à 22 ans de prison fédérale en janvier 2020. Actuellement, Joe Exotic purge sa peine au Federal Medical Center à Fort Worth, Texas. Son incarcération n'a pas atténué sa notoriété car il reste un sujet de fascination publique et une figure centrale de la culture populaire. Son histoire a fait l'objet de documentaires, de podcasts et même d'une série télévisée scénarisée. Numéro 7. Zachary Horwitz Zachary Horwitz, également connu sous son nom de scène Zach Avery, est né le 5 janvier 1986 à Los Angeles, Californie. Au premier stade de sa carrière, Horwitz a eu du mal à trouver des rôles significatifs dans des films et des émissions de télévision grand public. Cependant, il a réussi à décrocher des rôles mineurs dans quelques films à petit budget. L'une de ses premières apparitions a été dans le film Last Moment of Clarity, sorti en 2020. Bien que le film n'ait pas reçu une large reconnaissance, il a marqué l'une des premières incursions de Horwitz dans le métier d'acteur. Un autre film notable dans lequel Horwitz est apparu est The White Crow, un drame biographique sur le danseur de ballet russe Rudolf Nurev, sorti en 2018. Bien que le film ait été acclamé par la critique, le rôle de Horwitz y était relativement mineur. De plus, il a joué un petit rôle dans le drame britannique Farming, sorti la même année. En avril 2021, Zachary Horwitz a été arrêté par le FBI pour son implication dans un système de Ponzi. Opérant sous son nom de Senn, Zach Avery, il avait trompé des investisseurs en leur faisant croire qu'il négociait des accords avec des grandes plateformes de streaming comme Netflix et HBO pour la distribution de films qu'il ne possédait pas réellement. Horwitz avait promis des rendements élevés sur les investissements, incitant les individus à investir des millions de dollars dans son système. Cependant, les enquêtes ont révélé que Horwitz utilisait l'argent des investisseurs pour financer son style de vie somptueux, y compris l'achat d'un manoir de plusieurs millions de dollars à Los Angeles. Le système de Ponzi s'est effondré lorsque Horwitz n'a pas été en mesure de rembourser les investisseurs, ce qui a conduit à son arrestation par les autorités fédérales. En mars 2022, Zachary Horwitz appelait des coupables aux accusations de fraude électronique. Il a admis avoir escroqué les investisseurs de plus de 650 millions de dollars sur plusieurs années. En juin 2022, Horwitz a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour son rôle dans le système de Ponzi. Il a également été condamné à verser des indemnités aux victimes de sa fraude. Actuellement, Zachary Horwitz purge sa peine dans une prison fédérale, où il restera pour un avenir prévisible. Sa chute d'acteurs aspirant à fraudeurs condamnés sert de mise en garde sur les dangers de poursuivre le succès par des moyens malhonnêtes dans le monde impitoyable d'Hollywood. Numéro 6. Kahan Walker Kahan Walker, connu pour ses rôles dans des films tels que Superfly et Kings, a connu un parcours qu'il a mené des paillettes d'Hollywood aux confins d'une cellule de prison. Né le 17 novembre 1993 à Los Angeles, en Californie, Walker a grandi dans un environnement difficile. Sa jeunesse a été marquée par des luttes et des difficultés alors qu'il naviguait dans les rues dures de South Central Los Angeles. Son grand break est survenu lorsqu'il a décroché des rôles dans plusieurs films, dont Superfly, un film policier de 2018 réalisé par Director X où il jouait le personnage de Juju. La performance de Walker a attiré l'attention et lui a valu la reconnaissance dans l'industrie. Suite à son succès dans Superfly, Walker a continué à chercher des opportunités d'acteurs. Il est apparu dans Kings, un film dramatique policier de 2017 réalisé par Denis Gamzey Erguven où il interprétait le personnage de The General. Ses rôles ont montré la polyvalence de Walker en tant qu'acteur et ont solidifié sa présence à Hollywood. Cependant, la carrière prometteuse de Walker a pris un tournant sombre lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à des problèmes judiciaires. En 2022, il a fait face à de multiples accusations de viol et d'agression sexuelle impliquant des mannequins en herbe et des jeunes femmes. Les accusations ont secoué l'industrie du divertissement et terni la réputation de Walker. Malgré son maintien de son innocence, Walker a été reconnu coupable de ses crimes et condamné à 50 ans de prison à perpétuité. Actuellement, K. Alan Walker purge sa peine, confinée à une vie derrière les barreaux. Sa carrière autrefois prometteuse est au point mort, éclipsée par la gravité de ses actions. Bien que son nom puisse encore résonner dans les mémoires de ceux qui ont suivi son ascension vers la célébrité, l'héritage de Walker est maintenant entaché par les crimes qu'il a commis. Numéro 5. Jen Shah Née et élevée à Salt Lake City, dans l'Utah, Jen Shah a grandi dans un environnement familial soudé. Elle a fréquenté des écoles locales et a été décrite comme ambitieuse dès son jeune âge, avec des rêves de réussir dans le monde des affaires et du divertissement. Au début de sa carrière, Jen Shah a travaillé dans divers domaines, y compris le marketing et les ventes. Elle était connue pour son esprit entrepreneurial et a été impliquée dans plusieurs entreprises avant de trouver sa voie dans le monde de la télé-réalité. La grande percée de Shah est survenue lorsqu'elle a été choisie comme l'une des principales membres du casting de The Real Housewives of Salt Lake City, une série de télé-réalité populaire qui a été diffusée pour la première fois en novembre 2020. En tant que membre du casting de l'émission, Jen Shah est rapidement devenue connue pour son style de vie somptueux et sa personnalité franche. Elle a montré sa garde-robe de créateurs, ses fêtes extravagantes et ses événements glamour, lui valant une importante audience sur les réseaux sociaux. Le personnage de Shah à l'écran a captivé le public et elle est vite devenue l'un des membres les plus discutés de l'émission. En mars 2021, Jennifer Shah et son assistant Stuart Smith ont été appréhendés et accusés de complots en vue de commettre une fraude électronique liée au télémarketing ainsi que de complots en vue de se livrer au blanchiment d'argent. Initialement, Shah a maintenu son innocence et a même cherché à faire annuler les accusations en août 2021, bien que sa demande ait été rejetée. Cependant, en juillet 2022, Shah a finalement reconnu sa culpabilité et appelé des coupables. En conséquence, elle a été condamnée à 6,5 ans de prison. En mars dernier, cette peine a été réduite d'un an. Numéro 4 Shannon Richardson Shannon Richardson, née le 30 juillet à l'août 1907 au Texas, USA, a mené une vieille qui a pris un tournant dramatique passant de l'actrice à la tristement célèbre criminelle. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a poursuivi sa passion pour le théâtre, obtenant des rôles mineurs dans des séries télévisées et des films. Parmi ses apparitions notables, on peut citer des rôles brefs dans des émissions populaires comme The Walking Dead et The Vampire Diaries, où elle a joué des personnages petits mais mémorables. En 2013, la vie de Richardson a pris un tournant choquant lorsqu'elle s'est retrouvée impliquée dans un complot criminel qui allait finalement causer sa chute. Cette année-là, elle a été arrêtée pour avoir envoyé des lettres empoisonnées à la ricine au président Barack Obama et au maire de New York, Michael Bloomberg. Les lettres contenant des menaces et contaminés par la toxine mortelle ricine ont déclenché une chasse à l'homme à l'échelle nationale et suscité des craintes de bioterrorisme. Après son arrestation, l'affaire de Richardson a attiré une attention médiatique significative, la propulsant sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons. En décembre 2013, elle a plaidé coupable aux accusations de possession et de production d'une toxine biologique à des fins d'utilisation comme arme. Le tribunal l'a condamné à 18 ans de prison fédérale, marquant la fin de sa carrière d'actrice et le début de sa vie de criminel condamné. Aujourd'hui, Shannon Richardson réside dans un établissement correctionnel fédéral, purgeant sa peine loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. Sa carrière d'actrice, autrefois prometteuse, n'est plus qu'un lointain souvenir et elle passe ses journées enfermées derrière les murs de la prison, réfléchissant aux choix qui l'ont mené sur la voie du crime et de la punition. Numéro 3. Zahra Fittian. Zahra Fittian, née le 10 octobre 1984 à Sunderland, en Angleterre, a vécu une enfance marquée par sa passion pour les arts martiaux. En grandissant, elle s'est consacrée à l'entraînement dans diverses disciplines, notamment le karaté, le kickboxing et le taekwondo. Très tôt, Zahra a démontré un talent exceptionnel dans les compétitions d'arts martiaux, remportant plusieurs titres de championne. Son habileté a attiré l'attention des cinéastes, lui ouvrant des opportunités dans le monde du cinéma d'action. Le parcours de Zahra dans l'industrie cinématographique a commencé avec ses débuts dans le film 10 Dead Men en 2007, où elle a mis en avant ses compétences en arts martiaux dans des scènes de combat. Cela a marqué le début de sa carrière d'actrice, alors qu'elle passait du monde des arts martiaux compétitifs au grand écran. Après ses débuts, Zahra a continué à décrocher des rôles dans des films axés sur l'action, consolidant sa réputation de talentueuse artiste martiale et actrice. L'un des rôles notables de Zahra est venu en 2015, lorsqu'elle est apparue dans le film de l'univers cinématographique Marvel, Doctor Strange. Dans ce film, elle a interprété Brunette Zéalo, une guerrière féroce formée aux arts mystiques. Sa performance dans Doctor Strange a attiré l'attention et contribué à sa reconnaissance croissante dans l'industrie cinématographique. En 2022, Zahra et son mari ont été arrêtés et accusés d'abus sexuels sur mineurs. Les accusations choquantes ont provoqué des remous dans la communauté du divertissement et terni la réputation de Zahra. Lors des procédures devant la cour de la couronne de Nottingham, Fithian, âgé de 37 ans, a été condamné à 8 ans de prison, tandis que son mari, âgé de 59 ans, a été condamné à 14 ans de prison. Le juge Mark Watson a souligné le rôle important de Mark dans l'orchestration des abus, le qualifiant de « force motrice derrière leurs actes criminels ». En s'adressant à Fithian, le juge a remarqué que malgré son déni d'avoir été fasciné par Victor Mark lors de l'interrogatoire, les preuves présentées ne laissaient aucun doute sur le fait que ses actions étaient influencées par lui dès son plus jeune âge, façonnant son comportement déviant. Numéro 2. Harvey Weinstein Harvey Weinstein, né le 19 mars 1952 à Flushing, New York, a grandi dans une famille juive de classe moyenne. Il a fréquenté le John Bone High School et a ensuite obtenu son diplôme de la State University of New York à Buffalo en 1973. En 1979, Harvey et Bob Weinstein ont cofondé Miramax Films, du nom de leurs parents, Myriam et Max Weinstein. Miramax a commencé comme une petite société indépendante de distribution de films, mais a rapidement gagné en notoriété dans l'industrie cinématographique. Au cours des années 1980 et 1990, Miramax a produit et distribué de nombreux films acclamés par la critique, dont Sex, Lies and Videotape en 1989 et The Crying Game en 1992, qui ont remporté plusieurs Oscars. La réputation de Weinstein en tant qu'homme d'affaires avisé et producteur puissant s'est accrue à mesure que Miramax devenait synonyme de cinéma indépendant. En 2005, Harvey et Bob Weinstein ont quitté Miramax et fondé The Weinstein Company, poursuivant leur collaboration réussie dans l'industrie cinématographique. Cependant, alors que la carrière de Weinstein atteignait des sommets, des rumeurs et des accusations de conduite sexuelle inappropriées commençaient à émerger. En octobre 2017, des reportages d'investigation du New York Times et du New Yorker ont révélé des décennies d'accusations de harcèlement et d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein. De nombreuses femmes, dont des actrices célèbres telles qu'Ashley Judd et Rose McGowan, ont dénoncé le comportement prédateur de Weinstein. Les révélations ont déclenché le mouvement par Me Too, permettant aux survivants d'abus et de harcèlement sexuel de s'exprimer contre leurs agresseurs. La chute de Weinstein a été rapide et dramatique. Il a été évincé de The Weinstein Company, qui a ensuite déposé le bilan et expulsé des organisations prestigieuses de l'industrie comme l'Académie of Motion Picture Arts and Sciences. En mai 2018, Weinstein s'est rendu aux autorités à New York et a été arrêté pour des accusations de viol et d'agression sexuelle. Son procès, qui a débuté en janvier 2020, a captivé l'attention du public alors que Weinstein faisait face à des accusations de plusieurs femmes. Le 24 février 2020, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de deux crimes sexuels, viol au troisième degré et actes sexuels criminels au premier degré. Par la suite, Weinstein a été condamné à 23 ans de prison, une peine qui équivaut à une condamnation à vie pour le producteur déchu âgé de 67 ans. Il purge actuellement sa peine au Wendy Correctional Facility à Alden, New York, où il reste l'un des détenus les plus médiatisés. Numéro 1 Michael Jace Michael Jace est né le 13 juillet 1962 à Paterson, New Jersey, États-Unis. En grandissant, il rêvait de devenir acteur et a poursuivi cette passion avec détermination. Après avoir terminé ses études secondaires, Jace a déménagé à Los Angeles pour poursuivre ses aspirations d'acteur. Il a suivi des cours de théâtre et participé à des auditions, s'efforçant d'obtenir des rôles qui mettraient en valeur son talent. Dans les premières années de sa carrière, Michael Jace a joué divers petits rôles dans des séries télévisées et des films. Il est apparu dans des séries populaires telles que Law & Order, NYPD Blue et The Shield. Ces rôles lui ont permis d'acquérir une expérience précieuse et une visibilité dans l'industrie du divertissement. Cependant, c'est son interprétation de l'agent Julien Lowe dans la série policière The Shield sur FX qui lui a apporté une reconnaissance mondiale. La performance de Jace en tant que jeune policier en proie à des conflits a été saluée par la critique et lui a valu une base de fans fidèles. Il est apparu dans toutes les sept saisons de la série de 2002 à 2008, consolidant ainsi sa place dans le paysage télévisuel. En dehors de The Shield, Jace a continué à travailler sur divers projets, notamment des apparitions dans des séries télévisées telles que CSI, Crime Scene Investigation et Southland. Il s'est également aventuré dans le monde du cinéma, apparaissant dans des films tels que Forrest Gump et La planète des singes. Malgré son succès dans le monde du théâtre, la vie de Michael Jace a pris une tournure sombre en mai 2014. Il a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme, April Jace, à leur domicile de Los Angeles. Selon les rapports, Jace a lui-même appelé le 911, avouant avoir tiré sur sa femme. L'incident tragique a choqué beaucoup de gens, Jace étant connu pour ses rôles d'agent de la loi à l'écran. Lors du procès, qui a eu lieu en 2016, les procureurs ont présenté des preuves indiquant que la fusillade s'était produite après un différent domestique. Jace a finalement été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 40 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Le juge a qualifié le crime de meurtre extrêmement froid commis par l'accusé, soulignant la gravité de l'affaire. Aujourd'hui, Michael Jace purge sa peine dans une prison d'État de Californie. Il a été privé de sa liberté et séparé de la société, contraint de faire face aux conséquences de ses actes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. de la société.